Eh bien bonjour, il faut commencer. Alors je me présente, je m'appelle Barbara Monin, je suis comédienne professionnelle et je travaille à la compagnie Joker. Alors moi je suis Assyth Bobaya, je suis comédien également à la compagnie Joker et vous avez remarqué je pense en entrant dans la salle qu'il y a sur la table des masques. Donc effectivement vous parlez masques au théâtre. Il y a énormément de femmes théâtrales qui utilisent le masque dans tous les continents pratiquement. Nous on va être très précis et on va vous parler de Comédia dell'Arte. Alors contexte historique et géographique de la Comédia dell'Arte, c'est un style de théâtre qui est né en Italie au XVIe siècle. Et à l'époque en Italie, c'était pas la joie. Il y avait eu des guerres, il y avait eu des famines, il y avait eu beaucoup de pauvreté et beaucoup de mendicité. Qu'est-ce que tu as appris ? On en a appris beaucoup plus sur l'origine des personnages et aussi de la fente de théâtre. Alors les mendiants sont dans la rue, les artistes pareil sont mendiants parce qu'ils sont aussi dans la rue. C'est très difficile de subsister à cette époque-là. Et donc ils se sont aperçus qu'en faisant un peu de numéros, c'est-à-dire en chantant, en faisant des poèmes, en faisant de l'acrobatie, en faisant toutes ces choses-là, le public venait plus facilement pour donner la pièce. Donc ils se sont comme ça, tout doucement, réunis par deux, par trois, par quatre. Et ils ont commencé justement à fonder des troupes. Alors un personnage c'est quoi ? C'est un masque et un comédien. Et ça n'a d'intérêt que si c'est porté par un comédien. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et ça s'appelle une naissance de personnage. Avec l'air, avec l'air. Avec l'air. Il fait les photos. Il fait les photos. Il fait les photos. Et ben vas-y, il fait les photos. ça y est, j'ai fait deux fois de temps désolé euh 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 arrête euh euh j'ai faim ouais bah tu l'as déjà dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai compris il est, il est, il est, il est, t'es bête ou quoi ? non j'ai faim ouais bah t'as qu'à manger, qu'est-ce que je vais te dire ? mais quand j'ai faim, j'ai faim euh euh tu peux jamais, tu te fais sauter le 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 hé, bon ouais hé, bon hé, je te dis que t'as qu'à manger c'est pas compliqué, tu prends quelque chose du matin bon, le matin t'es là tu prends quelque chose, tu mets dans tes poches un petit gâteau, un nuts un bout de qui ? mais j'ai rien ! hé, bah t'es là, bah tant pis pour toi et puis arrête de crier comme ça parce que, mais non moi, c'est moi qui l'ai faim ! alors ces personnages-là s'appelaient les zanis zanis comme vous avez remarqué euh ils sont pas très intelligents alors ils pensaient beaucoup à à se remplir le ventre plutôt que de se remplir la tête hein ils fonctionnaient toujours par deux il y avait zanis lourd, c'est lui zanis léger, c'est moi souvent c'était les acrobates voilà un porteur un voltigeur donc ça, l'acrobatie attirait aussi le public ça, il fallait que ce soit un peu extraordinaire parce que t'as aimé ? euh oui j'ai aimé parce que les personnages étaient très drôles et que bah du coup ça rend le spectacle très actif et quel personnage t'as le plus aimé ? j'ai beaucoup vu de l'harlequin ça va ? ouais ouais il y a pire je vais te faire des mythiques ça va qui ? ça va est-tu ça va ? moi ça va et mi ça va ? euh je lui ai pas répond c'est normal, lui ça va bien ça va bien chez mi charlequin ? hein ? tiens, elle va mourir ou quoi ? elle respire hein ? eh ? elle a peur eh ? je suis là je suis là je suis là je suis là je suis parti je suis parti je vais changer ma voix je suis parti je crois qu'elle arrive je suis là j'ai rien ça va passer tu vas grandir qu'est-ce que t'as aimé dans la représentation ? bah j'ai bien aimé quand ils faisaient tous les personnages et aussi surtout quand ils nous expliquaient parce qu'on a mieux compris je pense quand ils nous ont expliqué les origines des personnages plus du théâtre euh quel était ton personnage préféré ? euh j'ai bien aimé les docteurs ces masques ont une particularité par rapport aux autres ? il y a pas de joues il y a pas de joues alors question pourquoi ? oui ? peut-être que vous avez un visage sans trop d'expression ? ah non ah non justement là les expressions c'était la clé de voûte du travail il fallait justement être très très expressif oui ? ah les autres aussi on voit les autres aussi on voit c'est purement technique le pouvoir du savoir se transmet alors quand on veut transmettre le savoir quand on ne sait ni lire ni écrire par le bouche à oreille par le bouche à oreille donc par la bouche donc donc par la parole d'accord ? l'oralité et donc ces personnages-là parlaient 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 énormément et donc il fallait libérer les joues pour pouvoir parler 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 surarticuler c'est des personnages qui parlaient tout le temps tout le temps tout le temps ils étaient inarrêtables vous allez en retrouver plein chez Molière avez-vous oui mon cher confrère ? ah j'ai oui j'ai oui j'ai même plus que ça j'ai oh oui oui mais tout à fait j'ai entendu j'ai entendu mais je n'ai pas qu'entendu j'ai entendu disséquer disséquer la chose et raisonner ensuite tout à fait lors de notre retournement le retournement le retournement j'ai entendu il a entendu distinctement alors distinctement oui car jamais il ne faut mentir jamais 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 ni une fois ni deux fois ni trois fois ni dix fois distinctement est-ce que ça donne envie d'en faire ? bah ouais parce que c'était franchement intéressant et ça vous prête bien de essayer d'en faire un peu mais du coup vous c'est quoi votre salaire par mois ? par mois ça dépend ça dépend c'est intermittent du spectacle donc le salaire aussi il est intermittent c'est-à-dire si tu joues ou t'es payé tu ne joues pas voilà donc si tu joues bien dans certains mois ou tu joues beaucoup tu peux aller imaginons que tu joues tous les jours etc tu peux aller jusqu'à je sais pas 3000, 4000 euros 5000 euros, 6000 euros et puis des fois rien et ça ne nous est jamais arrivé non mais si tu joues tous les jours pas nous mais si tu joues tous les jours si tu joues tous les jours oui il y a 150 euros par jour on fait 4 pubs 30 jours maintenant c'est très rare d'avoir des dates surtout en ce moment c'est de plus en plus difficile d'avoir des dates et un comédien en moyenne joue entre 3 à 5 fois par mois aujourd'hui on va dire post-Covid avant Covid c'était plus post-Covid c'est beaucoup moins plus de ces capules si on joue 3 à 4 fois par mois bah tu commences ça heureusement on est en même temps intermittent du spectacle c'est qu'on a un statut spécifique à France Travail c'est que quand on ne travaille pas on reçoit le chômage quelqu'un peut me prêter une chaise ? il n'y a pas en train de gagner vas-y il ne peut pas t'être pas ? je vais rechercher une voilà vas-y alors il y a une fois dans ma vie j'ai gagné 6000 euros c'est bien 6000 euros j'ai gagné 6000 euros en 11 jours bah c'était pas au théâtre ouais trop bien payé le cinéma à la télévision c'était à la télévision qu'est-ce que tu as aimé dans la représentation ? j'ai aimé les personnages qu'ils ont fait c'était drôle ils ont expliqué l'histoire aussi tout ça du théâtre à Rome etc c'était bien c'est parti ! 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 c'est parti !